L'article 2 La Messe Que la messe doit être considérée comme la pire et la plus horrible abomination du papisme, car elle est directement et de toute évidence opposée à l'article précédent, l'article capital, et pourtant, plus que tout autre et avant tout autre, elle a été la plus grande et la plus belle des idolâtries papistes. Car on admet que le sacrifice ou l'œuvre qu'est la messe, même accomplie par des indignes, délivre les hommes de leurs péchés, tout ensemble ici dans cette vie et là-bas dans le purgatoire, ce qui pourtant ne peut et ne doit être fait que par l'agneau de Dieu, comme il a été dit plus haut. Sur cet article non plus, aucun écart ou concession ne peut être fait, car le premier article ne le permet pas. Et s'il se trouvait des papistes raisonnables, on pourrait discuter paisiblement et amicalement avec eux, et leur dire « Pourquoi tenez-vous tant à la messe ? » Elle n'est qu'une invention humaine, non commandée par Dieu. Et toutes les inventions humaines, nous pouvons les laisser tomber, comme le Christ le dit dans Matthieu 15. C'est un culte vain qu'ils me rendent, en observant des commandements d'hommes. Deuxièmement, la messe n'est pas une chose nécessaire. On peut la laisser de côté sans péché et sans danger. Troisièmement, on peut recevoir le sacrement d'une manière bien meilleure et plus salutaire, et même de la seule manière qui soit salutaire, conformément à son institution par Jésus-Christ. En effet, pourquoi vouloir plonger le monde dans la misère et la détresse, à cause d'une chose inventée et nullement nécessaire, alors qu'on peut fort bien recevoir le sacrement d'une manière différente et plus salutaire ? Qu'on proclame publiquement aux gens que de la messe, invention humaine, on peut se dispenser sans péché, et que nul ne sera damné qui la néglige, mais qu'au contraire, sans la messe, on peut fort bien obtenir le salut d'une meilleure manière. Que pariez-vous qu'alors la messe ne tombe d'elle-même en désuétude, non seulement parmi le bas-peuple insensé, mais encore parmi tous les cœurs pieux, chrétiens, intelligents et craignants Dieu ? Et bien plus, s'ils apprenaient qu'elle est une chose dangereuse, imaginée et inventée indépendamment de la parole et de la volonté de Dieu. Quatrièmement, puisque d'innombrables et d'indicibles abus sont nés dans le monde entier, de l'achat et de la vente des messes, on aurait raison, ne serait-ce que pour parer à de tels abus, d'abandonner la messe, quand bien même il y aurait en elle quelque chose d'utile et de bon. Combien plus encore doit-on l'abandonner pour prévenir à jamais de tels abus, puisqu'elle n'est absolument pas nécessaire, qu'elle est inutile et dangereuse, et qu'on peut recevoir toutes choses plus utilement et plus sûrement sans la messe. Cinquièmement, or donc, puisque la messe, comme le disent le canon et tous les livres, n'est et ne peut être autre chose qu'une œuvre humaine, faite même par des indignes, une œuvre par laquelle un homme peut obtenir pour lui-même et pour d'autres, avec lui, la réconciliation avec Dieu, acquérir et mériter la rémission des péchés, et la grâce, c'est en effet ce qu'on dit d'elle quand elle est célébrée au mieux, sinon que serait-elle ? On doit et il faut la condamner et la rejeter, car cela est directement contraire à l'article capital qui affirme que celui qui porte nos péchés, ce n'est pas un dix heures de messe indigne ou pieux, en vertu de son œuvre, mais l'agneau de Dieu et le fils de Dieu. Et si quelqu'un, pour se justifier, alléguait que c'est pour sa propre édification qu'il se donne la communion à lui-même, cela n'est pas sérieux, car s'il entend communier avec sérieux, il trouvera sûrement et de la meilleure manière ce qu'il désire dans le sacrement administré conformément à son institution par Jésus-Christ. Mais se donner la communion à soi-même est une illusion humaine, une chose douteuse et vaine, et même défendue. Et celui qui agit ainsi ne sait ce qu'il fait, car il obéit à une fausse illusion et à une invention humaine, indépendamment de la parole de Dieu. De plus, même si tout le reste était correct, il ne s'y est pas qu'un homme entende user, au gré de son propre sentiment, du sacrement commun de l'Église et d'en faire un jeu selon son plaisir, indépendamment de la parole de Dieu, en dehors de la communion de l'Église. Cet article de la Messe sera, au Concile, le point décisif. En effet, alors même qu'il nous concèderait tous les autres articles, ici, ils ne peuvent faire de concession. C'est ce qu'a dit Campedius à Augsbourg. Il préférerait se laisser mettre en pièce plutôt que d'abandonner la Messe. De même, moi aussi, avec l'aide de Dieu, je préférerais me laisser réduire en cendres plutôt que de faire d'un dix heures de Messe et de son œuvre, fut-elle bonne ou mauvaise, un être égal ou supérieur à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes donc divisés, opposés les uns aux autres, et nous le resterons éternellement. Ils le sentent bien, si la Messe tombe, la papauté est renversée. Plutôt que de laisser ceci s'accomplir, ils nous feraient tous périr, s'ils en avaient le moyen. En outre, la Messe, cette queue du dragon, a engendré beaucoup de vermines et de miasmes, d'idolâtries de toutes sortes. Premièrement, le purgatoire. Messe pour les morts, vigiles, services funèbres célébrés le septième jour, trentains, bouts de l'an, enfin semaines communes, jours des morts et bains des âmes. On a rapporté tout cela au purgatoire, de telle sorte que la Messe n'est plus guère en usage que pour les morts, alors que le Christ n'a institué le sacrement que pour les vivants. Il faut donc regarder le purgatoire avec les cérémonies, les cultes et les trafics qui y sont liés, comme une pure fantasmagorie du diable, car tout cela aussi est contraire à l'article capital d'après lequel seul le Christ et aucune œuvre des hommes secourra les âmes. De plus, il ne nous a été donné aucun commandement ni aucun ordre au sujet des morts. C'est pourquoi on ferait bien de laisser tout cela de côté, même si ce n'était pas entaché d'erreurs et d'idolâtries. Les papistes citent ici saint Augustin et certains pères qui auraient fait mention du purgatoire dans leurs écrits. Et ils s'imaginent que nous ne voyons pas dans quelle intention et à quel effet ils citent de telles sentences. Saint Augustin n'écrit pas qu'il y a un purgatoire. Il ne connaît pas non plus dans l'écriture de passages qui le contraignent à l'admettre. Au contraire, il laisse indécise la question de savoir s'il en existe un et dit que sa mère a désiré que l'on se souvient d'elle à l'autel ou au sacrement. Tout cela n'a donc été qu'une pilleuse pensée de quelques personnes qui ne constituent pas un article de foi, chose qui n'appartient qu'à Dieu d'établir. Mais nos papistes utilisent ces paroles d'hommes afin que l'on ajoute foi à leur honteuse, sacrilège et maudite foire aux messes pour les morts, à offrir pour les âmes du purgatoire, etc. La preuve de telle chose, ils ne la trouveront pas avant longtemps dans Augustin. Quand ils auront aboli la foi remesse pour les âmes du purgatoire, à quoi saint Augustin n'a jamais songé, alors nous nous entretiendrons avec eux de la question de savoir si la parole de saint Augustin est recevable sans passage scripturaire et si l'on peut associer la commémoration des morts à la célébration du sacrement. On ne saurait muer en article de foi les actes et les paroles des saints-pères, sinon les aliments, les vêtements, les maisons, etc. qu'ils ont eu deviendraient nécessairement aussi un article de foi, comme on l'a fait pour le culte des reliques. Il est dit « La parole de Dieu doit établir des articles de foi et nul autre fut ce même un ange. » Deuxièmement, il s'en suivit que les esprits malins ont joué bien des mauvais tours. Étant apparus comme des âmes humaines, ils ont exigé des messes, des vigiles, des pèlerinages et des aumônes, en usant de mensonges et de supercheries indicibles, chose que nous avons tous été contraints d'accepter comme articles de foi et règles de conduite. Et cela, de même que la messe et toute autre abomination, a été sanctionnée par le pape. Ici encore, il ne saurait y avoir aucun écart ou concession. Troisièmement, les pèlerinages. Là aussi, on a recherché messe, rémission des péchés et grâce de Dieu, car la messe régissait tout. Or, il est certain que ces pèlerinages, sans la parole de Dieu, ne nous sont pas recommandés et même sont inutiles puisque nous pouvons avoir ces choses par de meilleurs moyens et que nous pouvons nous en dispenser sans péché ni danger. Pourquoi, en effet, délaisse-t-on sa paroisse, la parole de Dieu, femmes et enfants, etc., qui sont des devoirs nécessaires, et court-on après ces feux follés inutiles, incertains, nuisibles et diaboliques ? C'est simplement parce que le diable a chevauché le pape pour qu'il loue et sanctionne ses pratiques. De la sorte, bien des gens se sont détournés du Christ pour mettre leur confiance dans leurs propres œuvres et sont devenus idolâtres, ce qui, en l'occurrence, est le pire. De plus, n'étant si nécessaire, ni commandé, ni conseillé, les pèlerinages sont de valeur douteuse et même chose nuisible. C'est pourquoi, ici encore, il ne saurait y avoir aucun écart aux concessions, etc., et que l'on fasse proclamer que ce sont choses inutiles et même dangereuses et qu'ensuite on regarde ce qu'il adviendra des pèlerinages. Quatrièmement, les confréries. Là, les couvents, chapitres et même de simples vicaires se sont obligés par écrit et mettent en commun, selon un contrat juste et honnête, toutes messes, bonnes œuvres, etc., à la fois pour les vivants et pour les morts. C'est là non seulement une pure invention humaine sans la parole de Dieu, totalement inutile et non commandée, mais c'est aussi contraire à l'article 1er traitant de la rédemption. Aussi, nous ne pouvons d'aucune façon les tolérer. Cinquièmement, le culte des reliques, où sont inventés tant de mensonges et d'inepties manifestes, tels ces os de chien et de cheval, qu'en raison même de ces impostures dont le diable s'est gossé, il aurait dû être condamné depuis longtemps, même s'il y avait en lui quelque chose de bon. En outre, sans la parole de Dieu, n'étant ni prescrit ni conseillé, c'est une chose entièrement inutile et vaine. Mais le pire, c'est qu'on a prétendu qu'il procure indulgence et rémission des péchés parce que, comme la messe, etc., il est une bonne œuvre et un culte rendu à Dieu. Sixièmement, c'est ici la place des précieuses indulgences accordées, mais pour de l'argent, à la fois aux vivants et aux morts et dans lesquelles ce misérable Judas qu'est le pape vend les mérites du Christ en même temps que les mérites surabondants de tous les saints et de l'Église entière, etc. Tout cela, nous ne pouvons le tolérer. Et cela non plus n'est pas seulement sans la parole de Dieu, inutile et non prescrit, mais est contraire au premier article. Les mérites du Christ, en effet, ne s'acquièrent ni par notre œuvre ni à prix d'argent. Ils ne sont pas offerts par la puissance du pape, mais par la prédication ou la parole de Dieu. De l'invocation des saints L'invocation des saints est aussi l'un des abus introduits par l'antéchrist. Elle est contraire à l'article premier et capitale et anéantit la connaissance que nous avons du Christ. Elle aussi n'est ni prescrite ni conseillée. Il n'y en a pas non plus d'exemple dans l'Écriture, et même si elle était un bien précieux, ce qu'elle n'est pas, nous possédons toutes choses mille fois mieux en Christ. Et si même les anges au ciel, de même que les saints qui sont sur la terre, ou peut-être aussi ceux qui sont au ciel, intercèdent pour nous, comme le Christ lui-même le fait aussi, il ne s'en suit pas que nous devions invoquer et adorer les anges et les saints, célébrer des jeûnes, des fêtes et des messes en leur honneur, leur offrir des sacrifices, leur dédier des hôtels et des églises, fonder pour eux des cultes, et les servir d'autres manières encore, et les considérer comme des sauveurs, et leur attribuer individuellement toutes sortes de secours, et imputer à chacun d'eux une vertu particulière, comme enseignent et font les papistes, car c'est de l'idolâtrie, et c'est à Dieu seul qu'appartiennent semblables honneurs. En effet, en tant que chrétien et que saint vivant sur la terre, tu peux intercéder pour moi, non dans une seule, mais dans toute détresse. Cependant, cela ne m'oblige pas à t'adorer, à t'invoquer, à t'honorer par des fêtes, des jeûnes et des sacrifices, à célébrer des messes en ton honneur et à fonder sur toi ma foi pour être sauvé. De bien d'autres façons encore, je puis t'honorer, te témoigner mon amour et te rendre grâce en Christ. Si donc, l'on supprime cet honneur idolâtre rendu aux anges et aux saints défunts, l'autre honneur n'aura pas d'effet nuisible, il sera même promptement oublié. En effet, du moment qu'il n'y aura plus ni avantage ni secours, à la foi corporelle et spirituelle, à attendre des saints, ils les laisseront en paix et dans leurs tombeaux et au ciel, car d'une manière désintéressée ou par amour pour eux, nul n'aura grand souci de célébrer leur mémoire, de leur témoigner respect et honneur. Et en résumé, quant à la messe, quant à ceux qui en est issus et quant à ceux qui s'y rattachent, nous ne pouvons tolérer cela et devons le condamner afin de pouvoir conserver pur et inaltéré le Saint Sacrement, administré conformément à son institution, par le Christ et reçu par la foi.